Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors la grande question, Guillaume Pelletier, c'est quel avenir pour votre mouvement Reconquête ? On va largement en parler après la défaite à la présidentielle et certaines déclarations maladroites, en tous les cas jugées comme telles, d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui temporise, qui prend son temps avant de choisir son Premier ministre et le nouveau gouvernement. De quoi est-ce le signe, selon vous ? Je crois d'abord que la victoire d'Emmanuel Macron s'impose à tous. Il est le président de la République pour les cinq prochaines années. Je crois toutefois que c'est un président sans état de grâce et je dirais même qu'en cet instant, c'est déjà un président en état de disgrâce. En état de disgrâce parce qu'il a d'abord été plutôt mal élu. A peine deux Français sur cinq l'ont choisi le 24 avril dernier. Il a tout fait pour escamoter, contourner, détourner, éviter la campagne présidentielle, refusant les débats, n'assumant pas son bilan, ne présentant rien de son projet pour les cinq prochaines années. Et déjà, ce matin, les Français sont mécontents. Je voyais quelques sondages, 55% des Français qui considèrent que son élection est une mauvaise chose pour la France. Ou deux tiers de nos compatriotes qu'ils souhaitent, ce qui est inédit, qu'une cohabitation surgisse en France en juin prochain pour ne pas donner, ils ont raison, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Vous avez dit mal élu. On a beaucoup entendu de critiques et d'attaques directes cette semaine, notamment président le plus mal élu de la cinquième. Il a été prouvé, chiffre à l'appui, que ce n'est pas vraiment le cas. Il y a eu aussi quand même ces mots de François Ruffin de la France insoumise, le bâtard de François Hollande. Est-ce que vous condamnez une telle virulence et parfois, peut-être même, on est au bord de l'insulte ? Oui, ces mots n'ont aucun sens, mais ça ne m'étonne pas de la part de la France insoumise, qui est toujours dans la caricature et la violence verbale. Mais ce qui est vrai, et je l'ai expliqué, c'est que lorsqu'à peine deux Français sur cinq vous font confiance, cela vous oblige et explique sans doute les tergiversations actuelles. Mais j'alerte nos compatriotes ce matin, le pire est à venir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va gouverner à gauche et avec l'ultra-gauche. Ce qui s'apprête à émerger lors des élections législatives, c'est d'avoir à la fois un bloc macroniste et un bloc mélenchoniste. Et donc, j'appelle encore plus aujourd'hui qu'hier, toutes les droites et tous les patriotes à s'unir et à se rassembler pour ne pas confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon. Mais justement, dans le contexte présent, le grand duel qui se présente, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et les droites ont été disqualifiées, qu'il s'agisse de RN, du RN, qu'il s'agisse de reconquête ou même des LR. Quel espace pour les droites dans les circonstances ? Alors, d'abord, avoir le courage, l'humilité, la lucidité de dire que les électeurs de droite et les patriotes ne sont pas condamnés ou à être trahis avec les dirigeants, les républicains, ou à perdre avec le RN. Qu'il y a un acte fondateur qui a été posé, posé par Éric Zemmour, posé par le mouvement Reconquête, qui certes, parce que tout cela est très jeune, n'a pas remporté les élections présidentielles, ça n'a échappé à personne, mais qui est arrivé en quatrième position, qui a rassemblé 2 500 000 électeurs et qui va, tout au long des prochains mois et des prochaines années, refonder la droite française. Parce que là où vous avez raison, c'est d'avoir la force de reconnaître les raisons de notre défaite, des défaites de notre camp, le camp national. Est-ce que c'est à cause de notre idéal que la France reste la France ? Non. Est-ce que c'est à cause de notre projet ? Arrêter l'immigration, baisser les impôts et les taxes, augmenter les salaires, lutter de manière radicale contre la délinquance et l'insécurité ? Je ne le crois pas non plus. Est-ce à cause des Français ? Certainement pas. Alors c'est à cause de qui, M. Pelletier ? C'est à cause d'une mauvaise stratégie. Parce que depuis 40 ans... Que vous avez établi, pardonnez-moi. Non, 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 je vais y revenir. Non, non, justement, l'acte fondateur qui vous verrez durera sur le temps. Vous savez, il y a une phrase très jolie de Charles Péguy qui dit la chose suivante. Les soirs de victoire, on estime qu'il n'y aura plus jamais, jamais de défaite. Et les soirs de défaite, on estime, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais de victoire. Et quand on est un vieux soldat, on sait qu'il n'en est pas ainsi et que tout reste possible. Et qu'après des défaites, il y a beaucoup de victoires et qu'après des victoires, il y a beaucoup de défaites. Et donc, notre état d'esprit ce matin... M. Pelletier, pardonnez-moi, c'est vieux comme le monde ce que vous dites. Oui, c'est vrai. Et vous avez acté d'une défaite. Mais nous, on a remarqué que depuis quelques jours... Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui actent et qui reconnaissent une défaite et ses raisons. Et les raisons que nous posons, nous, avec Éric Zemmour, c'est une raison stratégique et non pas une raison idéologique. Ça fait 40 ans que les droites qui se présentaient au suffrage, que ce soit le Front National ou les Républicains, ont été incapables de s'entendre et de s'y réunir. Mais c'est toujours le cas. Le Rassemblement National, par exemple, refuse votre offre d'alliance. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous allez surmonter ça si vous voulez unir la droite, comme vous dites ? C'est une œuvre de longue haleine. Vous savez, le général de Gaulle, en 1946, a attendu 12 ans pour fédérer le peuple face au parti. François Mitterrand, en 1959, ne pouvant pas se présenter, a attendu 12 ans pour pouvoir réunir les gauches et se présenter en 1981. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qu'on cite abondamment, quand il quitte le Parti Socialiste en 2008, il a mis 14 ans, et ça n'est pas encore réussi, à fédérer les gauches. Nous, notre ambition avec Éric Zemmour, en cet instant, là encore, de manière grave et solennelle, c'est de lancer un ultime appel à certains dirigeants des Républicains, je pense à Éric Ciotti, Nadine Morano et quelques autres, aux dirigeants du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella. « Voulez-vous être responsable, les 12 et 19 juin, de l'élection d'une majorité absolue pour Emmanuel Macron, et d'un bloc considérable de députés indigénistes et islamo-gauchistes à l'Assemblée Nationale ? » Nous, avec Éric Zemmour, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons rassembler et fédérer toutes les droites et tous les patriotes. Vous posez la question ainsi, ils ne l'envisagent pas du tout ainsi, si on entend les déclarations du Rassemblement National. Ils estiment aujourd'hui que vous pourriez disparaître, et à en croire, en tous les cas, la stratégie de Marine Le Pen, elle acte plutôt sur votre mort politique. « Nous n'avons pas besoin de vous », disent-ils, de leur côté. Voilà la réponse à votre ultime main tendue. Eh bien, ils l'assumeront devant les électeurs et devant les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Nous présenterons mardi prochain, avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et Nicolas Bay, si cet appel n'est pas entendu, nos 550 candidats avec l'étiquette « Reconquête ». 550 candidats ? Oui, puisque vous avez vu que dans certaines circonscriptions, pour montrer notre bonne volonté, nous ne présenterons pas de candidats, ni contre Marine Le Pen, ni contre Nicolas Dupont-Aignan, ni contre Éric Ciotti. Parce que, vous savez, ce qui compte en politique comme en amour, ce sont les preuves. Éric Zemmour, dès le soir du premier tour, sans condition, a appelé à voter Marine Le Pen. Éric Zemmour, au lendemain du second tour, a tendu la main pour cette union des droites et des patriotes. Mercredi dernier, notre comité politique a décidé de ne pas présenter de candidats face à Le Pen, Dupont-Aignan et Ciotti. Nous lançons encore ce matin cet ultime appel. Si cet appel n'est pas entendu, les Républicains et le rassent. Il y a des moqueries et des railleries sur votre stratégie. Votre comportement a été jugé à tort ou à travers, peut-être à tort ou à raison, pardon, arrogant. Vous savez, on ne perd jamais, on ne perd jamais à tendre la main et à vouloir mettre de côté les querelles d'égo pour sauver la France. Sauf que je dis que ceux qui refusent cette main tendue acceptent et accepteront sur le temps long la fatalité de la défaite, la culture de la défaite, l'esprit de la défaite. Ça n'est pas notre intention avec Éric Zemmour. Et là, le débat posé est celui-ci. Nous voulons sauver la France. Pour sauver la France, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut unir une majorité de Français d'accord sur l'essentiel. Le grand enjeu qui vient est de rassembler les droites et les patriotes, de rassembler les bourgeois patriotes et les ouvriers identitaires, d'associer ces deux blocs, la droite et les patriotes, pour enfin gagner les élections. Ceux qui refusent chez les Républicains et au Rassemblement National cette stratégie d'union porteront, oui, une immense responsabilité. Mais je lance aussi cet appel d'espoir ce matin, puisque reconquête, si cette union est refusée, présentera des candidats dans toutes les circonceptions de France. Et nous allons semer en 2022. Nous allons moissonner en 2024 lors des élections européennes. et nous pourrons savourer et déguster la victoire en 2027 à l'occasion de l'élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de victoire sans esprit d'unité. Alors, vous allez présenter les candidats dans toutes les circonscriptions. Il n'est pas inimaginable que vous n'en fassiez élire aucun. À tout le moins, ce n'est pas une même possibilité. Comment était le mouvement ? Tout naissant, tout jeune, peut-il survivre si il n'a aucune représentation parlementaire ? Ou une représentation familique ? Tout d'abord, vous l'avez noté, heureusement, ces élections législatives ne se sont pas encore déroulées. Donc, attendons les 12 et 19 juin. Et il n'est pas du tout impensable aujourd'hui si les 2,5 millions d'électeurs d'Éric Zemmour se mobilisent à nouveau en juin. Et si tous ceux qui se sont trompés à travers un vote d'urgence ou un vote utile en votant qui pour Emmanuel Macron, qui pour Marine Le Pen, nous rejoignent, tout est aujourd'hui envisageable. Aux législatives, on vote pour des considérations locales. Vous savez, j'ai été maire, je suis député depuis 2017 et je suis bien placé pour savoir que l'élection législative, puisque nous élisons les députés de l'Assemblée nationale, les législateurs, c'est avant tout un scrutin national. Et nous lançons, là encore, cet appel aux Français. Si vous voulez que la droite continue à perdre, si vous voulez laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à l'ultra-gauche, si vous voulez que les islamo-gauchistes envahissent l'Assemblée nationale, continuez à voter pour des partis qui refusent l'unité. Si à l'inverse... Pour une partie des électeurs, la droite, c'est aussi Emmanuel Macron. Attendez... Mais permettez-nous de poser quelques questions pour nourrir votre argumentaire. Si à l'inverse, vous voulez une vraie politique de droite, une vraie politique patriotique, si vous voulez arrêter l'immigration, si vous voulez soutenir nos policiers et nos gendarmes, si vous voulez... Mais vous ont déjà répondu aux présidentielles. Mais c'est... Oui, mais enfin... Les législatives, c'est aussi un moyen de compenser ou de corriger son vote à l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr, là, que les Français rêvent d'un Emmanuel Macron disposant des pleins pouvoirs. Et alors, il sera candidat, Éric Zemmour ? Alors... Pour mener cette stratégie que vous décrivez, qui est nationale. Vous dites que c'est une élection nationale, les législatives. Les généraux doivent montrer l'exemple. Et ils montreront, bien entendu, l'exemple. Que ce soit Éric Zemmour, moi-même, Marion Maréchal, Nicolas Bé. Et nous verrons dans quelle articulation. Il faut à la fois des exemples de candidats. Et il faut aussi des généraux qui organisent, coordonnent cette campagne des élections législatives. Mais oui, si c'est... Vous voulez me faire dire ce matin que tout va bien pour la droite française et les patriotes. Que nous avons gagné l'élection présidentielle. Que nous allons avoir un raz-de-marée aux élections législatives. Non. Je suis lucide. Mais je dis aussi qu'il faut tirer les leçons de cette défaite. Qu'il faut regarder ce que d'autres ont fait ou ont su faire. Emmanuel Macron est dans une démarche d'unité. Jean-Luc Mélenchon est dans une démarche d'unité. Nous regrettons avec Éric Zemmour que les Républicains et le Rassemblement national ne soient pas aujourd'hui dans cette démarche d'unité. Cette unité est une oeuvre de longue haleine. Et nous y parviendrons sur le temps long. Une courte pause. On va continuer à parler de cette alliance. Est-elle impossible justement à droite ? Pourquoi ? Pourquoi cette apparemment impossible union de droite ? Et vous nous répondrez plus précisément sur l'avenir d'Éric Zemmour, le vôtre et d'autres générateurs également pour ces législatives. On se retrouve en direct sur Europe 1 et CNews. Guillaume Pelletier, vous avez dressé le paysage politique formé de blocs. Le bloc central macroniste, le bloc à la gauche de la gauche que vous avez qualifié aussi d'islamo-gauchiste. Face à cela, Guillaume Pelletier, vous appelez à l'union des droites. On va continuer à en parler. Encore une précision concernant la fois votre avenir et celui d'Éric Zemmour. On vous entend bien ce matin. Vous comptez mener cette bataille vous-même des législatives avec les incarnations et j'allais dire évidemment celle d'Éric Zemmour aussi. Ça vous semble pertinent que vous alliez tous dans cette bataille-là ? Ah ça c'est certain, c'est que nous serons tous à 100% dans cette bataille. Mais je le disais avec beaucoup de vérité et de transparence, il faudra à la fois des généraux candidats dans les circonscriptions. C'est peut-être Éric Zemmour, c'est peut-être moi, Marion Maréchal. Mais il faudra aussi des généraux pour coordonner à travers un mouvement jeune. Vous avez 550 candidatures, finaliser nos accords avec nos alliés puisque nous avons commencé cette union des droites et des patriotes puisque nous sommes en train de finaliser un accord avec le CNIP de Bruno Norse, via de Jean-Frédéric Poisson, le mouvement conservateur de Laurence Trochu. Déjà quatre mouvements qui vont se rassembler pour cette élection législative. Et donc tout ça prend du temps. Vous savez, mener 550 campagnes, ça nécessite aussi du temps. Et donc d'ici quelques jours, à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, nous vous présenterons aussi ceux qui mèneront directement la campagne. Ce n'est pas par peur de l'échec que vous n'irez pas ? Ah certainement pas. Vous savez, moi j'ai perdu cinq ou six fois dans mes premières campagnes dans les années 2000. J'ai gagné les cinq dernières élections. J'ai encore conquis un canton à gauche il y a à peine un an, le canton de Chambord qui était à gauche depuis 42 ans. Donc moi j'adore les campagnes électorales. Mais ce qui compte, au-delà de nos cas personnels, est de penser à sauver son siège. Le grand objectif de cet acte fondateur qu'a posé Éric Zemmour, c'est de sauver la France. Et je le répète, pour sauver la France, nous devons gagner les élections et donc créer les conditions d'un grand rassemblement des droites et des patriotes demain et après-demain. Mais la question est toute simple, comment tenir ? Imaginons que les législatives ne soient pas idéales pour vous. Pour un nouveau mouvement, pour un jeune mouvement, les législatives c'est rarement l'idéal. Tenir, ça s'appelle les Européens. Comment tenir deux ans sans échéance électorale ? Comment tenir deux ans sans les grands meetings qui mobilisent vos militants ? Comment tenir deux ans sans représentation parlementaire ? Comment tenir dans l'invisibilité ? Alors, je pense exactement le contraire. Je pense que le Parlement est évidemment une entité fondamentale dans notre République. Moi je suis très fier d'être député de la Nation. Mais je sais aussi, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même le dit, Emmanuel Macron lui-même qui n'a jamais été député l'a démontré. Ce qui va compter, et nous préparons justement tous ces travaux avec Marion Maréchal-Nicolas Bay et Éric Zemmour, c'est de refonder totalement la droite française au sens large. Créer un institut de formation, détecter et identifier les nouveaux talents, former des cadres sur le temps long, influencer les universités et le monde médiatique. Tout ce travail de longue haleine que la droite a refusé de faire pendant 40 ans pour remporter enfin la bataille culturelle. LLL ne veut pas, LLL n'est pas pour l'union des droites, mais ne se définit même pas dans ce bloc-là. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk, aujourd'hui... Vous pensez que dans quelques temps, ils y seront contraints et amenés à faire ? De manière inéluctable, on le verra aux élections européennes. Nous serons par exemple nous présents aux élections européennes. Nous avons un message très fort pour les élections européennes. Imaginez un seul instant, une seule seconde, une liste avec Éric Zemmour, Marion Maréchal, et un certain nombre de personnalités de reconquête. Nous ouvrirons la porte et nous continuerons à tendre la main à des responsables ou des élus des Républicains ou de Rassemblements nationals pour changer la donne au niveau européen et inverser la donne au niveau national. Donc vous savez, il y a beaucoup d'espoir, d'espérance et de détermination sur le temps long avec nous. En fait, on interroge votre analyse vraiment à long terme. Est-ce que cette jonction entre, on met beaucoup de guillemets, mais classe populaire et, on va dire, bourgeoisie patriote ou la bourgeoisie droite est vraiment possible ? Pour Marine Le Pen, non. Pour aujourd'hui et pour demain, elle vous dit non. En quoi vous pensez que cette jonction est-elle possible ? C'est ça aussi qui pourrait structurer ou pas l'Union des droites ? La question que vous posez, elle est centrale. Tout est là. Vous savez, pour gagner les élections et pour sauver notre pays, il faut rassembler un peuple. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi. Il est en train de rassembler les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes. C'est ça, le peuple de gauche ? Regardez la sociologie électorale, disons la vérité. Voilà le bloc mélenchoniste. Il peut y avoir des Français musulmans sans qu'ils soient radicaux. Je n'ai pas dit qu'il y avait... Parce qu'ils votent pour Jean-Luc Mélenchon. Je parle de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Oui, je crois qu'il y a une majorité de Français musulmans qui aiment la France et qui ne croient absolument pas en la stratégie de sécession proposée par l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, ce bloc d'extrême gauche rassemble les musulmans qui n'aiment pas la France, rassemble les wokistes qui veulent détruire notre civilisation et l'extrême gauche radicale. C'est une évidence. À nous, et comment je vais vous le démontrer, Éric Zemmour a déjà commencé. Pour la première fois dans notre histoire, regardez la sociologie électorale et nos résultats électoraux. Où Éric Zemmour emporte ses meilleurs scores ? Auprès d'une partie de la bourgeoisie conservatrice. Une bourgeoisie conservatrice qui avait quitté depuis bien longtemps le camp national. Imaginez une seule seconde, d'ailleurs les projections et les nôtres, et les sondagiaires le démontrent, si reconquête, le Rassemblement national et les Républicains sincères s'unissaient ce matin, ce ne sont pas 10 ou 15 députés, ce sont 200 à 250 députés qui seraient élus à l'Assemblée nationale pour sauver notre pays, stopper l'immigration et éradiquer la délinquance. Il faut que chacun le mesure. C'est grave ce que je dis. Et ceux qui refusent cette main tendue porteront une immense responsabilité et ce ne sera certainement pas eux qu'il faudra écouter pendant les cinq prochaines années quand Macron et Mélenchon dirigeront à deux notre pays. Guillaume Pelletier, néanmoins, au soir du deuxième tour, nous le savons, Éric Zemmour a lancé cet appel à l'Union des Patriotes et des Droites et il a aussi condamné par ailleurs Marine Le Pen en disant que c'est la huitième fois qu'une Le Pen perd ou un Le Pen perd à la présidentielle. Est-ce que cette déclaration n'a pas d'une certaine manière de faire condamner votre proposition à l'irrecevabilité ? – Deux choses. Alors je ne crois pas deux choses. D'abord, relisons ou réécoutons cette déclaration dans son entier. – Oui, elle commence par hélas, hélas, hélas. Et elle se conclut, ça n'est pas de guédet de cœur que je prends acte de cette énième défaite. Il faut que chacun fasse son auto-critique, le Rassemblement National aussi. Si nous basculons, nous, dans l'archéologie de toutes les petites phrases des uns et des autres, celles que nous avons pu tenir, celles qu'ont pu tenir les dirigeants du Front National ou celles des dirigeants des Républicains, on ne s'en sortira pas. Nous nous disons, et c'était la conclusion d'ailleurs de l'intervention d'Éric Zemmour, oublions nos veines querelles, unissons nos forces. Là est l'enjeu de l'élection légitime. – Elles ne sont pas oubliées par le camp de Marine Le Pen, c'est pour ça qu'on vous pose la question. On voit bien que depuis une semaine, il y a des suppliques de votre part. Et semble-t-il, est-ce que Marine Le Pen ne parie pas tout simplement… Je vous ai posé la question tout à l'heure sur votre mort politique, tout simplement. Est-ce que vous le pensez ? Est-ce que c'est envisageable ? Si c'est le cas, je l'appelle à regarder son engagement politique, son parcours politique, son amour de la France qu'elle prétend incarner, de regarder aussi. Et pourtant, Dieu sait que c'est un adversaire politique, ce que fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Il a été combattu par Europe Écologie Les Verts, il a été combattu par le Parti communiste. Je dirais même que Fabien Roussel l'a privé d'accès au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, au nom de ses convictions, lui, il est capable de rassembler autour de la table toutes les forces de gauche. Et bien avec Éric Zemmour, nous le disons avec détermination, avec enthousiasme, et nous démontrerons notre victoire aux Européennes et en 2027 pour l'élection présidentielle. Nous voulons plus que tout, au-delà de toutes les querelles, au-delà de toutes les divisions, rassembler tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui, de droite ou patriote, veulent redresser notre pays. Tel est le défi vital, essentiel, existentiel, en tout cas que je souhaite en tant que vice-président exécutif, avec mes amis Marion, Nicolas et Éric Zemmour, incarnés sur le temps long. – Et vous l'avez dit, donc c'est une œuvre de long terme que vous visez. Et pour gagner, vous avez également dit tout à l'heure que ça suppose aussi d'influencer l'université. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? – Ah, nous devons, et nous le ferons avec beaucoup de moyens, dès l'automne prochain, créer des syndicats, créer des associations, c'est-à-dire faire ce que la gauche a fait il y a 40 ans, que la droite n'a jamais fait, c'est-à-dire autour de reconquête, en lien avec cette jeunesse fantastique dont le cœur brûle d'amour pour la France, on l'a vu. Vous savez, ce raz-de-marée militant, ces 125 000 adhérents aujourd'hui, ces 2 500 000 électeurs, les images du Trocadéro, le palais des sports avec près de 6 000 jeunes, tout ça, ça n'était pas vain. Tout ça porte les germes, demain, de grandes victoires. Bien sûr qu'il a défaite aujourd'hui, à nous d'en tirer les leçons et les conséquences, et de préparer la grande reconquête électorale, mais aussi la reconquête des cœurs et des esprits. Pourquoi certains partent, on ne va pas les citer, mais certains semblent quitter le navire ? Peut-être estiment-ils que leur fonction est terminée au sein de reconquête ? On a l'impression que tout n'est pas au beau fixe, il ne s'agit pas de voir quel est l'état des relations, mais de comprendre aujourd'hui comment votre mouvement... En vérité, il y en a qui partent pour d'autres horizons professionnels. Je pense par exemple à Jean Messia, avec qui les liens sont extrêmement forts, mais qui a décidé une autre aventure personnelle, et ce qui est totalement son droit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a mille fois plus d'arrivées que de départs. Nous allons franchir cet après-midi les 125 000 adhérents, nous sommes le premier parti de France. Et bien cette espérance, à nous de la travailler, avec humilité, ténacité, endurance. Oui, cette année 2022 n'a permis hélas que de semer, mais le temps de la moisson en 2024 et en 2027 viendra. Et donc j'appelle tous les amoureux de la France à nous rejoindre pour bâtir le grand mouvement de la droite populaire, le grand mouvement des patriotes qui demain sera capable de battre Emmanuel Macron, d'empêcher Jean-Luc Mélenchon de l'emporter et de constituer ce grand courant national identitaire dont la France a besoin. Alors vous invitez le Rassemblement National à l'autocritique, vous invitez les Républicains à l'autocritique, je devine que vous vous invitez vous-même à l'autocritique. Quelle est l'erreur dans cette campagne qui a fait en sorte que ça n'a pas donné le résultat que vous souhaitiez ? Au-delà des circonstances extérieures, votre part de responsabilité ? Je pense que nous avons négligé deux choses. Nous avons négligé le temps, c'est-à-dire que pour remporter une élection présidentielle, on l'a vu, les trois premiers furent candidats dans le passé déjà. Et c'est compliqué quand on est néo-candidat de pouvoir l'emporter. Et deuxièmement, je l'ai évoqué dès le début de cette émission, l'importance de l'axe stratégique. Notre chef, Éric Zemmour, est le plus honnête, le plus courageux et le plus sincère des hommes politiques actuels. Nous avons une équipe remarquable et c'est une force avec Marion Maréchal, Nicolas Bey et nos parlementaires. Attendez, attendez, je viens de vous dire qu'on n'avait pas eu, sans doute à 7 ans, on n'avait pas mesuré cette importance et que nous avions eu le tort uniquement d'axer notre campagne, et c'était noble, sur des convictions négligeant l'axe stratégique alors qu'Emmanuel Macron n'a fait que ça, que Marine Le Pen n'a fait que ça avec le vote utile et que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que ça avec le vote utile à gauche. Et c'est la raison pour laquelle, tirant les leçons de cette erreur, nous disons désormais que nous ne changerons rien de nos convictions, nous ne changerons rien de notre organisation, mais que nous allons faire de l'axe stratégique de l'union des droites et des patriotes, c'est-à-dire de l'alliance du bloc populaire et de la bourgeoisie identitaire, l'axe central du retour de la droite et de nos victoires aux élections européennes et aux élections présidentielles. En tout cas, tous ceux qui au Front National ou chez les Républicains continueront à tenter de créer un avenir en restant dans l'entre-soi et uniquement autour d'eux-mêmes sont condamnés à la défaite. Pour gagner, demain, il faut unir et rassembler. Et donc, avec Éric Zemmour, nous le disons, notre porte est ouverte à tous ceux qui, chez LR et ORN, veulent bâtir le grand mouvement de la droite populaire. Merci à vous, Guillaume Pelletier. Place à notre second invité. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, Aurélien Pradier, secrétaire général du mouvement Les Républicains. Peut-être que vous lancez cet appel pour lui également ? Pour tout le monde. Bon courage, Aurélien. Et si tu aimes la France plus que ta carrière, viens avec nous. Eh bien, en tout cas, il vous répondra. C'est une figure de la nouvelle génération, comme on dit, qui veut prendre le pouvoir, mais au sein de son parti Les Républicains, il nous répondra sur votre appel. L'Alliance des droites. Une courte pause et on se retrouve. Merci encore, Guillaume Pelletier.